Quelques jours avant de mourir, perdu au milieu de l'océan, sur ce rocher qui lui servait d'exil, Napoléon, l'empereur des français, au seuil de sa vie, appelle son fidèle Montolon pour lui dicter ses dernières volontés. Nous sommes le 16 avril 1821. La plume du général fait couler avec émotion la prose, toujours ferme, d'un empereur aux mains de ses geôliers. Aux côtés de Bertrand et de Marchand, et de quelques serviteurs, Montolon sent bien que la fin est proche. En terre anglaise, il sait que le testament de l'homme qui fut le plus puissant du monde sera confisqué et envoyé à Londres sur le premier bateau. En stratège qu'il a toujours été, Napoléon décide de faire copier ce même testament et les codiciles qu'il accompagne, afin qu'il rejoigne la France et que ce peuple chéri qu'il a tant aimé connaisse, à son tour, ses ultimes commandements. Dans ses deux premiers codiciles, c'est l'essence même de son souvenir qui s'y trouve scellé. Chose encore plus émouvante, ces deux documents furent les seules parties de testament à être ouvertes à Sainte-Hélène. Outre les dons multiples à ses proches qu'il répartit, avec le scrupule minutieux qui fut celui d'un homme toujours soucieux de ses donniers, il n'en oublie pas la postérité. C'est à elle qu'il pense quand il désigne le lieu de sa sépulture, le tombeau de sa destinée, dans cette ville, Paris, sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français qu'il a tant aimé. Près de vingt ans plus tard, c'est Louis-Philippe, roi des français, qui consacre l'événement qu'il devait donner à la geste napoléonienne toute sa force. Les cendres de l'empereur arrivant à Paris et gagnant les Invalides pour y être védérés, comme des reliques nationales. Pied de nez à l'histoire, c'est la reine Victoria, qui, soucieuse de sceller l'entente cordiale entre la France et la Grande-Bretagne, remettait le testament de Napoléon à son fils naturel, le comte Alexandre Valeschi, né de l'aventure avec Paris Valesca. Ce document a été vendu à Droux le 6 novembre 2013, 357 000 euros avec les frais, une somme digne d'un grand empereur. L'encrier est la source de toutes les traces. Peut-être chez vous aussi subsiste-t-il quelques traces d'histoire dans vos papiers de famille.